Bonjour à tous, c'est Célia, je suis très heureuse de vous retrouver pour la découverte d'un coffret autour des runes. C'est un coffret qui a été édité aux éditions Trajectoire. Vous retrouvez le coffret des éditions Trajectoire, vous savez ils ont fait toute une collection comme ça avec ces coffrets en noir et avec une couleur pour chaque thème. Et ici on a un gros coffret comme vous pouvez le voir, autour et lourd, autour des runes. Alors je vous mets la référence bien sûr en dessous en barre d'infos pour que vous puissiez le trouver facilement. Et ici on a donc un coffret qui comprend 25 runes gravées à l'intérieur sur des agates, des agates blanches. Et on a un livre explicatif de 128 pages qui a été écrit par Bruno Liévin. Alors quand vous ouvrez le coffret, vous voyez c'est un coffret rigide, c'est un beau coffret bien solide. On a une petite encoche sur le côté pour attraper le livre plus facilement. Et à l'intérieur vous retrouvez une pochette en satin et dans la pochette les runes. Je vais commencer par vous montrer les runes puisque là ce ne sont pas vraiment comme des cartes donc on ne va pas les voir une à une. Alors je ne les avais pas encore ouvertes parce que je voulais le faire avec vous. Donc les voici. Ah il y en a une qui est venue se glisser dans l'encoche là sur le côté. Alors elle se cache. Voilà. Donc on a le petit le petit pochon. Je les remettrai dedans après la vidéo. Et voilà. On a toutes les runes. Alors je vous les montre de plus près. Vous voyez qu'elles sont gravées avec... Elles ont été peintes après en doré à l'intérieur de la gravure. Elles sont très agréables à manipuler. Alors on a plusieurs écoles par rapport aux runes et la façon dont on... le support sur lequel on les utilise. Certains aiment les utiliser sur des supports qui sont plus neutres comme des galets que vous allez trouver dans une rivière ou en marchant. Des cailloux que vous allez ramasser. D'autres personnes aiment les utiliser sur du bois ou sur des rondelles de bois ou bien sur des... sur des pierres semi-précieuses pour associer en fait l'essence de la pierre ou du bois avec l'essence de la rune. Donc il peut y avoir par exemple une pierre différente pour chaque rune, pour associer chaque rune à une pierre. ou bien comme ici par exemple un jeu entier avec la même pierre ou avec le même bois et ça va venir un petit peu teinter l'énergie aussi des runes. Alors ça c'est vraiment propre à chacun. Par exemple utiliser du quartz rose pour ce côté ancrage au chakra du coeur. Le quartz rose qui représente beaucoup tous les sentiments tendres, ça va teinter aussi un petit peu les runes de cette énergie de tendresse, d'amour. L'agate blanche est quand même une pierre qui est assez neutre mais qui a ses propres propriétés aussi. Donc voilà, ça c'est vraiment à chacun sa façon de faire. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon, c'est simplement comme on le souhaite. En tout cas c'est très agréable. Elles sont très agréables à avoir en main. Et vous voyez ce qui est bien c'est qu'on peut les avoir aussi toutes dans la même main et ça c'est important aussi quand on fait ces tirages parce qu'on n'a pas toujours nos deux mains de libre. Et quand on va faire des tirages, pouvoir les étaler ou aller les piocher directement dans la petite pochette et sortir une, deux ou trois runes et puis les mettre un petit peu comme on mettrait des cartes. Mais vous voyez quand vous lancez aussi les runes, vous pouvez regarder toutes celles qui sont visibles et où est-ce qu'elles se situent par rapport les unes des autres. Hop, je vous montre. Donc celle-ci était visible, elle était là. Vous voyez par exemple dans ce tirage fait complètement au hasard, alors celles-là elles ne peuvent pas être bien mises mais on voyait qu'elles étaient quand même semi-visibles. Celle-là ne l'était pas. Donc c'est pour ça aussi que c'est intéressant d'avoir des pierres qui sont assez plates aussi pour pouvoir faire ce genre de tirage. Et on peut avoir dessous, un peu comme pour la radiesthésie, des planches. Et quand on va lancer les runes sur ces planches, elles vont se situer à certains endroits sur la planche pour indiquer par exemple ce côté-là ça va être le cœur, ce côté-là ça va être le travail, ce côté-là ça va être l'argent. Je vous dis un peu n'importe quoi. Et on aura comme ça en fonction de là où se trouvent les pierres, des réponses aux différentes questions. Voilà. Donc c'est une autre façon de faire et là j'ai complètement dévié de ma présentation. Toi décidément t'es coquine, t'as envie de filer. Voilà. Alors je vous montre un petit peu le livret justement, qu'est-ce qui est présenté et proposé dans le livret. Donc on a toute une partie sur l'origine des runes pour revenir justement sur l'origine des runes avec l'alphabet runique. Et vous voyez qu'ici certains n'intègrent pas toujours mais ici on a la pierre qui n'est pas gravée. Alors excusez ma prononciation parce que franchement je ne sais pas toujours comment ça se prononce. Donc je vais dire weird. Et ici c'est donc celle qui n'a pas de gravure. Alors je n'ai pas regardé où elle se situait là dans mon jeu. Ah ben voilà. Là voilà. C'est elle. Vous voyez il n'y a aucune gravure dessus. Et là on vous propose justement des tirages. C'est la première chose qu'on vous propose après l'alphabet runique. Donc on a le tirage en croix avec le côté futur, présent et passé. 1, 2 et 3. Et ensuite on a 6, 5, 4 pour les points faibles, la gêne des problèmes. Et ensuite 8, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Alors, est-ce qu'il y a une explication ? Voilà. On peut enfin, afin de mieux cerner la situation, précéder un dernier tirage de 3 runes. Ce qui donne au total la disposition suivante. Donc on utilise la disposition précédente plus 3 runes supplémentaires. Et on obtient ce type en fait de tirage à mettre dans cet ordre là. On a un tirage simplifié. On a un tirage lié aux maisons. Ensuite il vous propose vraiment de travailler sur votre question. Et comme il le dit, la formulation de la question revêt donc une importance capitale. Puisque justement, on va utiliser, nous l'avons vu et nous le verrons encore. Dans la pratique divinatoire, les runes n'ont d'autre pouvoir que celui de révéler à nous-mêmes. De nous révéler à nous-mêmes. Elles ne nous parlent que si nous savons les faire parler. Elles doivent nous servir à progresser dans la vie, à mieux gérer nos aptitudes, à nous adapter aux événements de tous ordres. C'est pour ça que la formulation revêt donc une importance capitale. Voilà donc savoir poser la bonne question, c'est important. Et savoir entendre la réponse aussi. Donc là on vous parle un petit peu de la réponse que vous pouvez obtenir. Et puis on passe à la signification des runes. Alors il y a un petit B à bas en fait autour des runes. qui vous explique justement les ensembles de runes. Alors on a plusieurs ensembles dans l'alphabet que vous avez ici. Donc là c'est l'entièreté de l'alphabet. Qui va se composer par des petits ouettes. Et excusez-moi, je suis à peu près sûre que ça ne se prononce pas comme ça. Mais voilà donc c'est le regroupement en fait de huit runes que vous avez. Alors, est-ce que c'est marqué ? Je crois que l'entièreté des ouettes c'est l'ouettir. Si je me souviens bien. Voilà c'est ça. Le futarc, donc l'alphabet, est divisé en trois ouettir. Je suis désolée pour la prononciation. Donc l'ensemble des plusieurs ouettes. Et chaque ouette regroupe huit runes. Voilà. Donc vous retrouvez après la photo de la rune en question. Alors, elle est où cette petite rune dans mon alphabet à moi ? Voilà. Non, c'est pas celle-ci. Là voilà. On a donc la photo, la couleur, le végétal. Là par exemple, ça va être le rouge, l'ortie. L'arbre, c'est le noisetier. Vous avez après le minéral, c'est le grenat. Et l'animal, c'est le cerf. Vous voyez, quand je vous disais tout à l'heure que vous pouviez regrouper aussi, faire votre jeu sur certaines pierres et aussi sur certaines essences d'arbres. Par exemple, vous pourriez utiliser pour, pour fait ou, le noisetier en tant qu'arbre ou alors le grenat en minéral. Pourquoi pas ? Ou du moins rajouter peut-être l'associer à une pierre rouge. Parce que c'est sûr que le grenat, on ne peut pas non plus s'en procurer facilement. Alors, le sens premier de la rune, par exemple, ici, ça va être le bétail et les possessions. Donc, il y a toute une partie sur le symbolisme de la rune. Et ensuite, sur le sens divinatoire, regroupé soit par profession, soit par sentiment, soit avec un tirage psychologique. Alors ça, j'ai trouvé vraiment super intéressant de le rajouter parce qu'on n'y pense pas. Les personnes qui utilisent vraiment la divination pure ne pensent pas à cet aspect psychologique. Et là, j'ai trouvé ça vraiment top de l'avoir. Et vous voyez que pour chaque axe de travail, vous avez soit la rune droite, soit la rune renversée. Par exemple, ici, si vous tirez cette rune comme ceci, donc elle est droite. Au niveau psychologique, ça va vous dire de quoi pourriez-vous vous plaindre en affaires comme en amour. Tout va bien. De plus, vous êtes enthousiaste et créatif. Dans ces conditions, il serait dommage de ne pas foncer. Si vous la tiriez à l'envers, vous la piochez comme ça et elle arrive dans ce sens-là. Alors on vous dit, remuez-vous que diable. Ce n'est pas en pleurs ni chants sur votre sort que vous verrez les choses s'arranger. Non seulement vous doutez de vous, mais vous vous arrangez pour que les autres doutent de vos capacités. Il est temps de redresser la barre. Faites du sport, sortez, bougez-vous. Ne restez pas inerte. Voilà, donc vous avez à chaque fois des petits conseils comme ça pour associer à chaque rune. Et alors je vous montre la fin parce que le... Voilà, vous avez à la fin... Donc la rune, j'allais dire la carte sans nom. La rune neutre. Wyrde, la 25ème rune, est blanche. Elle ne fait pas partie... Elle ne fait partie d'aucun ouète. C'est la rune du destin. Dans la mythologie nordique, celle-ci est symbolisée par trois déesses, les trois nornes, qu'on peut rapprocher des trois parcs des anciens grecs. Hurde, la plus âgée, regarde derrière elle tourner vers le passé. La plus jeune, Vervandi, se penche sur le présent. Quant à Skuld, assise, voilée, elle tient entre ses mains un parchemin scellé, car l'avenir ne doit pas être dévoilé. En vieil anglais, Wyrde donne d'ailleurs Wyrde, merci pour mon accent, magnifique, qui signifie le destin, mais aussi l'étrange, l'incompréhension. Wyrde nous rappelle que notre sort dépend de forces sur lesquelles nous n'avons aucune prise. Créatures des dieux, nous ne pouvons qu'accepter leurs arrêts. Chercher à y échapper tiendrait du blasphème. Pour autant, nous ne sommes pas condamnés à la résignation ou au renoncement. Face à l'imprévisible, nous sommes armés de notre volonté et de notre prudence. Rune du changement brutal, Wyrde, ne peut être interprétée que par rapport aux runes qui l'entourent. Elle nous conseille de persévérer dans notre voie, soit en sachant profiter de circonstances favorables, soit en composant intelligemment avec des événements défavorables. Donc voyez que par exemple, si vous tirez cette rune dans votre petit pochon, si vous faites un tirage juste à une rude et que vous tirez celle-là, il faut absolument en tirer une seconde pour l'interpréter en fonction de cette seconde rune. Alors, interprétation des runes. Alors là, vous avez des exemples d'interprétations qui vont vous aider et vous guider un petit peu dans votre cheminement avec les runes. Donc vous avez les runes droites et les runes inversées avec des petits mots clés aussi. Vous avez un premier exemple avec la composition justement qui était proposée. Vous voyez la façon de positionner les runes dans votre tirage. Hop, vous avez un troisième exemple. Et en guise de conclusion, on vous parle de la légende du Ragnarok justement. Donc ça, je vous laisserai découvrir si vous ne connaissez pas. Voilà, donc moi, j'ai trouvé que c'était un coffret qui était bien fait. J'ai beaucoup aimé le côté justement complet avec et la symbolique et le sens divinatoire et le sens psychologique, sentimental ou professionnel. Moi, je trouve que c'est quelque chose d'assez intéressant. Le fait d'utiliser les runes à l'endroit, à l'envers, j'ai trouvé ça aussi pas mal. Et puis la façon dont c'est écrit, c'est très lisible, c'est très clair. Ça donne des conseils qui vont direct aussi à l'essentiel et ça, j'aime bien. Donc je trouve que c'est un joli coffret très bien réussi. Voilà. Et puis, si vous avez envie, vous pouvez aussi après vous initier et faire vos propres runes. Graver vos propres runes dans de l'argile, sur des cailloux, ou peindre sur des cailloux que vous aurez ramassé en vous baladant. Voilà. C'est aussi une façon de s'approprier ses runes et de se faire son propre jeu, que je trouve pas mal et que je trouve très sympa et créatif. Voilà. Je vous souhaite une très belle continuation. Je vous mets la référence du jeu en barre d'infos. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501